Voilà mesdames et messieurs, je l'accueille donc en votre nom Frédéric Daby qui est le directeur général adjoint de l'Institut français d'opinion publique, l'IFOP. Alors vous avez réalisé, Frédéric, à la demande de l'UDES précisément, une enquête sur le développement, sur l'esprit dans la façon dont l'opinion, elle, perçoit ce secteur et de façon très méthodique. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous dire un peu quel était, selon vous, le cahier des charges, l'objectif fixé par l'UDES et que vous aviez, que vous vous étiez fixé dans cette enquête, et votre méthode ? Oui, bonjour à tous, merci de votre invitation. Effectivement, il s'agissait à travers ce dispositif d'enquête, en miroir, vous l'avez dit Thierry Guerrier, auprès du grand public et de dirigeants d'entreprises, de faire le point sur le degré de connaissance d'abord. C'est une question de connaissance. Qu'est-ce que l'on met derrière le terme d'économie sociale et solidaire ? Quels sont tout simplement les niveaux de notoriété sur ces questions qu'ont ces différents publics ? Et puis, au-delà de la connaissance, il s'agissait de faire un point sur l'image, les représentations qui sont associées à l'économie sociale et solidaire, s'agissant plus particulièrement de son rôle économique et de sa capacité à apparaître comme un relais de croissance. Alors, ça marche, c'est formidable. D'un point de vue méthodologique, on l'a dit, le parti pris de l'Union des employeurs de l'économie sociale, l'UDES, et de l'IFOP, était d'être sur un regard croisé. Pas seulement un simple sondage en public, mais voir les points de décalage, les points de convergence, les points de différence entre le grand public, comme dans un sondage classique. C'était à la fin juin. L'IFOP a constitué une sorte de mini-France, de 1 06 personnes représentatives de la population française, et puis aussi, voir le point de vue de 200 dirigeants d'entreprises, représentatifs des entreprises françaises du secteur privé, qui comptent plus de 5 salariés. Donc, la grosse TPE, le PME, la PME, et au-delà, avec cette logique de regard croisé. Donc, on va regarder ensemble les principaux résultats de cette enquête. Et d'abord, on le disait, quel niveau de connaissance de l'ESS et de ses principes ? Et d'abord, une question introductive, qui fait un peu le lien avec ce que vous avez dit au début de votre échange avec Daniel Cohen, l'opinion du grand public, des dirigeants, sur la crise économique actuelle. Est-ce qu'on est toujours en crise ? Est-ce que la croissance est là ? Et sans surprise, mais ça va mieux en le disant, le regard est toujours majoritairement morose chez les Français. 59% des Français considèrent que nous sommes encore en pleine crise. C'est très majoritaire dans toutes les catégories et une partie extrêmement marginale. 1% considère que la situation est favorable et la crise est finie. 16% seulement, la situation s'améliore progressivement. Alors, c'est ce que vous disiez précédemment avec Daniel Cohen, le dieu croissance. Beaucoup de Français sont extrêmement sceptiques à son égard. Et un des ferments, et je fais une petite parenthèse sur ma passion, la politique, un des ferments de la défiance vis-à-vis de l'exécutif en général et de François Hollande en particulier, c'est un décalage entre tous ces discours depuis juillet 2013, le 14 juillet, la croissance est là, elle n'est pas assez forte, mais elle va permettre au pays de s'en tirer, et le fort scepticisme des Français. C'est-à-dire que finalement, ce que nous a dit Daniel Cohen sur la dimension anxiogène, de ne pas dire la réalité du nouveau modèle de croissance, finalement, ça se traduit dans les chiffres. Complètement, puisque ça enracine un discours de tromperie, un discours de défiance. On l'a vu très récemment sur l'annonce assez forte de la baisse des impôts. Lorsque l'IFOP, c'est une parenthèse encore, interroge les Français, le premier discours, c'est « je n'y crois pas, ce n'est pas vrai ». Et le deuxième discours, c'est « c'est de la tromperie, ce qu'on nous donne d'un côté, on nous le reprend de l'autre ». Donc là, vous le voyez dans cette enquête UDES, parce que finalement, les gens disent « dites-nous la vérité ». La vérité, c'est qu'il faut trouver un autre moyen. En tout cas, la croissance classique n'est plus là. Tout à fait. Le pessimisme, c'est que le tableau de droite est moindre chez les patrons, chez les dirigeants d'entreprises. 49% seulement, c'est 10 points de moins que le grand public, mais c'est quand même un patron sur deux, considère que nous sommes encore en pleine crise. Mais les parts sont plus importantes sur le fait que la situation s'améliore, sur le fait que c'est préoccupant, mais le pire de la crise est maintenant derrière nous. Mais on a quand même des craintes toujours majoritaires auprès des dirigeants d'entreprises de moins de 100 salariés et dans le secteur des services. Alors peut-être maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors cette courbe sur le long terme, un élément quand même encourageant sur la longue durée. On voit un recul quand même continu depuis janvier 2012, c'est-à-dire début de la campagne présidentielle, au lendemain de la crise des dettes souveraines, du sentiment que nous sommes encore en pleine crise, mais il reste majoritaire, même si 20 points ont été gagnés depuis 2012. Alors on va rentrer, comme je le disais, dans le vif du sujet, sur une question toute simple de notoriété de l'économie sociale et solidaire. En a-t-on entendu parler ? Ce score de notoriété est élevé. Alors est-ce que c'est un effet de la loi économie sociale ? Est-ce que c'est de la loi Benoît Hamon ? Mais 77% des Français, 70% des dirigeants interrogés ont déjà entendu parler de l'économie sociale et solidaire, même si des marges de progression se situent dans la qualité de cette connaissance. Seul, un gros quart du grand public, un gros quart des dirigeants d'entreprises, 26 et 27%, voient précisément de quoi il s'agit. Deuxièmement, il y a des catégories qui sont plus au fait de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. C'est très fortement indexé sur le diplôme, sur la catégorie sociale supérieure, entre guillemets, cadre supérieur profession libérale. Un petit clivage gauche-droite, mais qui est moins fort que ce qu'on pouvait mesurer dans le passé. C'est plus le niveau de connaissance et plus maîtrisé en déclaratif, bien sûr, chez les sympathisants de gauche. Auprès des dirigeants d'entreprises, la méconnaissance atteint quand même 30% et le degré de connaissance est meilleur dans les PME et dans le secteur des services. Alors plus précisément, si le PowerPoint revient, il revient, c'est formidable. Au-delà de cette connaissance, c'est du déclaratif, bien sûr, mais c'est, je dirais, la force et la limite de tout sondage. Quelle notoriété des principes et valeurs propres à l'économie sociale et solidaire ? Alors les résultats, vous le voyez, confirment la connaissance, qui n'est pas nulle, bien sûr, mais qui est somme toute un peu floue, l'économie sociale et solidaire. Chacun des grands principes est connu par près d'un Français sur deux, moins d'un Français sur deux. Le grand public connaît en moyenne deux principes. On a le fait que les bénéfices sont majoritairement consacrés au maintien, au développement de l'activité qui est connue par 48% des Français. 45% que l'économie sociale et solidaire développe des emplois de proximité non délocalisables. On y reviendra, c'est un vrai levier d'image et de, je dirais, de crédibilité de cette économie sociale. Et ces deux principes devancent les différents domaines dans lesquels s'exerce l'économie sociale et solidaire. Et quand même, symboliquement, 42% seulement de, je le sais, 58% de, je ne le sais pas, ce qui est la réalité concrète et la plus opérationnelle et la plus mal connue. Le fait que l'ESS regroupe des entreprises de différents statuts. Dernière question sur cette partie de notoriété associée à différents concepts économiques. Est-ce que l'on connaît ces différents concepts économiques proches de l'ESS, capables de faire de l'économie de demain ? Et là, dans ce cadre-là, se fait jour une vraie d'économie entre une connaissance majoritaire et forte concernant l'économie numérique. 62% des dirigeants, presque une personne sur deux, et l'économie collaborative avec une hiérarchie différente. Les dirigeants d'entreprises maîtrisent mieux ce qu'est l'économie numérique. Le grand public plus l'économie collaborative. Et puis, on a un degré de connaissance nettement moins élevé entre un petit tiers et un gros quart auprès de deux cibles sur l'économie circulaire et la silver economy. Alors même les personnes qui sont les destinataires, le public cible, les personnes les plus âgées connaissent encore moins que la moyenne ce qu'est la silver economy. Alors, allez-y, je vous en prie. Oui. Alors, une fois ces questions de connaissances posées, quid de l'image détaillée, l'économie sociale et solidaire et de ces autres modèles économiques ? Bien sûr, auprès des personnes qui ne savaient pas ce qu'était la silver economy, l'économie collaborative, il n'y en a quand même pas beaucoup. L'économie circulaire, on les a remis à niveau sur une définition de chacun de ces quatre modèles économiques. Avant de les interroger sur ces aspects. Voilà, sur ces aspects. Et d'abord, une question assez intéressante sur quel territoire d'image est associé à chacun de ces secteurs ? En concurrence, c'est bien sûr artificiel, mais ça permet de dégager des éléments d'image. On voit que l'économie collaborative et l'économie numérique sont considérés comme les plus créateurs d'emplois. Mais vous le voyez, les cibles divergent sur ce dernier point. Le grand public met plus en avant l'économie collaborative en termes de création d'emplois quand les dirigeants d'entreprises croient plus au gisement d'emplois dans l'économie numérique. L'économie numérique aussi l'emporte nettement s'agissant de sa compatibilité avec la recherche du profit. C'est peut-être l'économie qui est plus dans l'économie réelle, mais on verra que de ce point de vue-là, les mutations sont réelles et sont à l'œuvre. Et de la même manière, l'économie collaborative est considérée comme le modèle le plus à même de renforcer le plus le lien social auprès des dirigeants d'entreprises. Un 67%, c'est très net, et auprès du grand public. Alors là, on va arriver au cœur de l'enquête, c'est-à-dire quelles sont les représentations, l'image détaillée, l'économie sociale et solidaire à travers l'adhésion à différentes affirmations. Alors là, il faut nous détailler un peu plus, parce que c'est en effet le cœur de l'enquête. Oui, et là, on va voir des éléments de rupture et de continuité avec ce qu'était dans le passé la perception de l'économie sociale et solidaire. Déjà, vous le voyez très bien, un consensus net sur la capacité de l'économie sociale et solidaire à renforcer le lien social. C'est bien sûr son cœur d'image, 82% chez les dirigeants d'entreprises, 84% chez les Français. Mais il y a un mais, et là, c'est des éléments de vraie rupture. Le grand public met fortement en avant, au-delà de cette dimension sociale, des bénéfices économiques. Pour deux tiers des Français, cette économie crée de nombreux emplois. Dans un contexte, Thierry, de chômage de masse, 20 000 chômeurs encore annoncés, ça a vraiment du sens et c'est fort. 64% des Français considèrent que cela représente l'économie sociale et solidaire, l'avenir de l'économie française. Et ce que je trouve extrêmement intéressant... Et presque 4 patrons sur 10. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que certes, cet élément de rupture avec l'image traditionnelle d'économie de pauvre, d'économie de réparation qui maintenant n'existe plus, l'économie sociale rentre dans l'économie réelle, est quand même partagée par un patron sur deux en termes de création de nombreux emplois. Alors que dans le passé, j'avais travaillé en qualitatif sur l'économie sociale il y a une dizaine d'années. C'était d'abord une économie qui ne crée aucun emploi. Un patron sur deux le dit. Comme vous le disiez, 4 patrons sur 10 représentent l'avenir de l'économie française et 44%, c'est compatible avec la recherche du profit. Moi, justement, je trouve qu'en homme d'image, de manière générale, que ce dernier élément est assez stratégique. C'est-à-dire que si l'idée de profit est associée à l'idée d'économie marchande, d'une manière ou d'une autre, c'est assez optimiste. En tout cas, c'est une source d'optimisme parce que c'est une façon de dire 50% que cette économie sociale et solidaire est aussi en capacité de chercher le profit. C'est une façon de dire l'efficacité aussi, j'imagine. Il se niche, il se loge énormément de valeur derrière cet élément dans la tête des Français. En tout cas, non ? Tout à fait. C'est vraiment, pour moi, le point central. C'est cette idée de rupture de continuité. Évolution à la perception positive. Bien sûr, ça renforce le lien social. C'est vraiment consubstantiel à l'économie sociale et solidaire. Et quand on ne connaît pas trop, on va peut-être citer ça plus fortement. Mais quand même que deux tiers des Français voient ça en termes de création d'emploi et surtout qu'un patron sur deux, si ça peut créer de l'emploi et c'est compatible avec la recherche du profit, alors que ça paraissait dans le passé antithétique, c'est particulièrement fort. Et qu'on comprenne bien, je n'ai pas dit que le profit était automatiquement signe d'efficacité, mais il est perçu souvent comme ça par les Français. Et donc, c'est de ce point de vue-là un résultat intéressant pour l'économie sociale et solidaire d'avoir ce chiffre. Tout à fait. Et la diapositive suivante montre, confirme plutôt ces éléments de rupture avec l'image traditionnelle. Lorsqu'on travaille auprès des deux cibles sur le cœur d'image associée à l'économie sociale et solidaire, il est d'une part, vous le voyez, très favorable, avec quand même des choses assez fortes du point de vue économique. Ressort d'abord une image volontariste et dynamique de l'économie sociale et solidaire. En gros, trois quarts du grand public, dynamique, audacieuse. Et puis quand même, six patrons sur dix sur le dynamisme, sur l'audace que peut recéler l'économie sociale et solidaire. Il y a aussi, c'est le deuxième point, au-delà de cette image de mouvement, de volontarisme, une image de réalisme et d'adéquation avec les évolutions de la société. 71% du grand public, une vraie crédibilité, 71% également. Alors bien sûr, on l'a vu précédemment, Thierry, on a des chiffres un peu moins forts auprès des dirigeants d'entreprises, peut-être plus sceptiques, mais qui sont nettement majoritaires et qui montrent quand même cette rupture des représentations, surtout auprès des dirigeants d'entreprises, même si, vous le voyez également, ils sont moins laudateurs sur une économie en phase avec la réalité de l'économie. Mais 52% d'entre eux disent oui. Et le côté rendable, puisqu'il y a encore ce stéréotype d'une économie qui n'est pas dans la rentabilité. Oui, ou une forme de lucidité, puisqu'après tout, ce n'est pas l'objectif systématique, en tout cas, même s'il y a une notion d'efficacité, on l'a vu, économique. En tout cas, bon, il y a toujours ce débat sur ce qu'on met derrière la rentabilité qui est là encore dans la tête des Français. Un autre élément ? Oui, tout à fait. Les deux derniers éléments de l'enquête. Donc il y a vraiment ces deux questions qui montrent vraiment ce bouleversement des représentations et cette mutation auprès des Français. Mais c'est la grande surprise pour moi auprès des dirigeants d'entreprises. Deux dernières questions. Alors l'élément suivant. Ça va venir sur l'image des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Et on peut le dire, cette bonne image, ces représentations plutôt positives en termes de mouvements, de volontarisme, d'audace, d'adaptation aux réalités économiques, c'est a priori positif, rejaillissent sur celle des employeurs auprès de nos deux cibles. On a une cote de popularité que beaucoup de politiques enviraient, 78% de bonne image auprès du grand public, 71% de bonne image auprès des dirigeants d'entreprises. Quand l'IFOP, d'une manière générale, travaille sur l'image des dirigeants d'entreprises, on est plutôt sur du 50-60 avec une vraie dichotomie entre une image très positive auprès du patron du coin de la rue, c'est-à-dire les 93% de l'entreprise française qui sont des patrons de TPE. C'est un peu moins bon auprès des PME, c'est très mauvais pour les grands groupes. Là, on est plutôt sur une image plutôt associée au TPE avec des scores tout à fait élevés, majoritaires dans toutes les catégories de population. Un petit décalage grand public dirigeant d'entreprises, mais qui est quand même, somme toute, relativement ténu. Et puis la surprise, c'est que ce sont dans les entreprises de plus grande taille que l'image est particulièrement bonne. Alors on aurait pu imaginer que l'image aurait été meilleure au paire des patrons de TPE. Dernier élément, deux derniers éléments plutôt. Cette bonne image s'appuie également sur le crédit accordé à ces dirigeants, ces employeurs de l'économie sociale et solidaire quant à leur rôle dans le développement de certains secteurs. Et clairement, en termes de relais de croissance, il y a un vrai rôle qui est attendu de la part des dirigeants d'entreprises. Cette question a été posée seulement aux dirigeants d'entreprises. 88% pour l'économie collaborative, 83% pour l'économie circulaire. La question n'est quand même pas anodine. Un rôle à jouer dans le développement économique est perçu comme des gisements d'emplois. 80% silver economy. Et puis c'est un peu moins élevé, mais ça reste nettement majoritaire. Ces employeurs sont attendus dans leur rôle, dans la croissance, le développement de l'économie numérique. Et la dernière question est particulièrement symbole de cette mutation de l'image de cette économie sociale et solidaire. Pour quelles raisons voit-on les employeurs de l'économie sociale avoir un rôle à jouer dans le développement de ces différents modèles économiques ? Ce n'est pas d'abord pour le lien et la cohésion sociale, qui était un peu la réponse bateau et un peu la réponse refuge. C'est cité, bien sûr, mais 83%. C'est d'abord pour développer des activités et créer de l'emploi de proximité non délocalisable. Ou bien à 22%, mais ce n'est pas négligeable, prendre en compte de nouveaux besoins économiques et sociaux non satisfaits par le marché. Cette question, Thierry, est un peu symbole de cette mutation de l'image. Alors d'abord, je voudrais préciser quelque chose, parce qu'il y a un côté assez dynamique, assez positif dans l'évolution de l'image de votre secteur. L'IFOP, je dis ça, moi, je ne suis pas concerné par cette affaire, mais la commande faite par l'UDES à l'IFOP, c'est un institut qui ne trafique pas les chiffres. C'est-à-dire que pour faire plaisir à son client, c'est important. C'est bien de le dire, mais ça va de soi. Oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc moi, je me permets de le rappeler. C'est-à-dire qu'on est là dans une perception qui a tenté d'être le plus objectif possible de l'opinion et de l'opinion aussi des dirigeants. Alors deux mots, les chiffres qu'il faut retenir de tout ça, parce que c'était riche quand même. Mais bon, donc il y a une dynamique d'abord. Vous avez raison, Thierry. C'est tout ce qui montre qu'il y a une mutation d'image d'économie sociale et solidaire vue de plus en plus comme un secteur de l'économie générale et réelle comme les autres. C'est-à-dire un secteur qui peut créer de l'emploi, un secteur crédible, un secteur rentable. Et la surprise majeure, c'est moins les chiffres du grand public qui sont peut-être plus 37 heures que les dirigeants d'entreprises longtemps très sévères sur cette économie qui bouge 15 sur 2 considèrent que cette économie peut créer de l'emploi, de nombreux emplois et particulièrement révélateurs. Un mot quand même sur la façon dont on doit percevoir qu'il y a dans l'esprit de l'opinion des freins encore sur les freins. Et ce sera la conclusion. Oui, parce que les chiffres ne sont pas trafiqués. Tout n'est pas rose, comme vous l'avez vu. D'abord, il y a un niveau de connaissance qui est fort, qui est majoritaire, mais qui est relativement fragile. Il y a une image qui n'est peut-être pas assez constituée. Et puis, du côté des dirigeants d'entreprises, il reste une sorte de permanence de stéréotype chez certains dirigeants d'entreprises dans l'industrie, dans le BTP. Il y a un vrai clivage service versus industrie BTP qui voit l'économie sociale et solidaire comme un secteur social et pas un secteur économique réel. Donc ça, ça reste tout de même dans le point, comme le point de freinage, enfin de blocage, pardon, dans l'image que l'opinion a du secteur. Mais bon, ce n'est pas une considérable surprise, mais ça reste encore. Et il ne faut pas juste voir cette tendance positive, bien sûr. Frédéric Daby de l'IFOP, en vous demandant de le remercier par quelques applaudissements, s'il vous plaît. Merci.